Entre 500 et 700 kilomètres à pied en plein désert, c'est le pari un peu fou de Benoît Lucas. Sans savoir où manger, où boire et où dormir, avec pour seul compagnon son sac à dos et son appareil photo, le serre-toit est parti à la rencontre des habitants du Nord-Soudan. Au-delà des photos, c'est de parler du peuple nubien. Sans eux, je n'aurais pas réussi cette expérience, cette aventure. C'est eux qui m'ont accueilli, qui m'ont nourri. Je n'ai pas dépensé d'argent pendant trois semaines, parce que c'est dans leur manière de fonctionner. La Nubie et ses habitants sont aujourd'hui sous la menace d'un exode massif, comme dans les années 60, après la création du lac Nasser, deux autres barrages vont venir noyer les rives du Nil. L'essentiel de la Nubie risque de finir sous les eaux. C'est pour ça que mon projet, je l'appelle « In the Depth of Nubia », ça veut dire dans les profondeurs de Nubie. Parce que tout le long du voyage, j'ai eu l'impression, chaque endroit que je voyais, chaque vestige archéologique, chaque village où je passais, je l'imaginais déjà sous les eaux. C'est pour alerter l'opinion publique à sa petite échelle que Benoît Lucas veut montrer ses photos et faire découvrir ce peuple accueillant au bord de la diaspora. Moi, j'ai envie d'en parler à mon petit niveau. C'est en tout cas la promesse que je leur ai faite en échange de tout ce qu'ils m'ont apporté. Il manque environ 250 euros aux photographes pour boucler son exposition. Pour l'aider, il faut se connecter à son site internet et faire un don avant jeudi. Dernier délai.